Assalamu alaikum et bienvenue à tous sur la chaîne de The Goblin Team, comme d'habitude ici Emoka, et voici un jeu gratuit, un MOBA pour une fois, c'est le premier que je présenterai en vidéo donc, qui se nomme Treasure Arena, qui est jouable en ligne jusqu'à 4, et qui pour le moment ne peut être joué que sur navigateur. Chrome ou autre, je suis avec Firefox, on peut y jouer avec Chrome en téléchargeant l'application, ce qui fait qu'on peut plus ou moins y jouer comme si c'était un jeu normal, mais ça revient au même, parce qu'à la fin du compte, c'est comme si c'était une fenêtre à internet qui s'ouvrait. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs serveurs, vous rentrez votre nom, tout simplement. Et là, vous avez plusieurs choix, soit vous pouvez donc vous arranger de vous retrouver avec quelqu'un, soit j'imagine on peut héberger son serveur, ou tout simplement Random Game, donc plusieurs choix. Là, apparemment, il y a quelqu'un qui joue, vous voyez, c'est OZ et 2IA, donc on peut inviter quelqu'un, j'imagine, je ne sais pas trop pour le moment comment faire. Je pense qu'il y a possibilité de se rejoindre avec des amis, en tout cas, donc on va commencer tout simple, nous on va se mettre aussi en... on va se mettre en barure, on va se mettre ready. Donc, on est là, qu'est-ce que tout est EES, c'est bon. Donc, bah, j'arrive à la fin. Retourner une lobby dans 10 secondes, cool. J'ai pas le temps de faire grand chose, on va voir si ça donne quoi, s'il va relancer une partie de suite, ou si on va attendre. ... ... ... ... ... je vais mettre je suis ready moi I am ready Donne nous à treasure arena from the chrome web store voilà comme je vous avais dit et vous aurez des armures exclusives au pire vous voyez ça ici donc on va découvrir ça ensemble pick-up bon ouais apparemment je me blesse le seul faire attention ok j'ai pas vu que c'est des ennemis donc c'est simplement un jeu de combat en arène comme comme son nom l'indique face à catégorie ok j'ai plus le truc donc faut que j'ai le contact ouais il y a plusieurs items c'est cool ça faut absolument que je mange je fasse quelque chose ah bah non c'est foutu je rapparais quand même ça va alors comment je fais pour avoir ça alors comment je fais pour avoir ça comment je fais pour avoir ça En tout cas c'est le jackpot Donc j'ai pas trop compris comment on faisait pour Ouvrir ces satanés coffres Ah d'accord faut taper dedans Je sais pas ce que tout à l'heure je tapais dans les tonneaux J'avais l'impression que ça m'enlevait de la vie Donc j'avais hésité là à le faire Mais bon par curiosité J'ai bien fait Bon vous voyez que j'ai un peu de mal Mais c'est pas mal ça va Pour un petit jeu de cette catégorie Donc je joue encore en bêta Ouais je me semble l'avoir L'avoir dit tout à l'heure Mais je sais plus trop Bon je suis premier Pourtant il me semble pas ouais 42% de précision j'ai pas été terrible Donc on va changer Bon y'a pas beaucoup de choix Y'a un 4 C'est déjà ça Euh je me met en mage Sous-titres par Jérémy Diaz on voit les screenshots on voit des passages du jeu plutôt des screenshots bon et puis hier online on est que 5 c'est vrai que c'est pas très fréquenté ouais c'est un petit jeu à jouer comme ça si vous avez des potes je vais quitter le truc parce que je vois que le gars il n'est pas lancé je suis sorti fullscreen on va remettre autorisé du coup ouais moi je vais juste sortir c'est vrai live lobby voilà tout simplement donc voilà how to play au pire il y a certainement un tuto non même pas c'est juste double tap ah pour courir d'accord WSAD ouais bien sur moi je les ai mis on peut les changer parce que je les ai mis de manière à pouvoir me déplacer car c'est en comme on voit c'est en en AZERTY apparemment oh non je confonds avec d'autres jeunes soul que j'ai testé tout à l'heure c'est vrai non celui-là non apparemment même si c'est en si c'est marqué en qwerty bon bah j'ai quand même réussi à jouer avec Z QSD quoi j'ai rien réglé pourtant donc tant mieux donc voilà petite pioche petit jeu pas trop mal bon les quatre il y a quatre joueurs en ligne c'est vrai que c'est pas super niveau de ça moi j'ai serveur d'Europe aussi hein c'est pour ça d'être plus connu aux Etats-Unis hein c'est un jeu assez nouveau assez récent donc encore peu connu et encore en bêta donc il y a pas beaucoup de gens dessus donc si ça vous tente n'hésitez pas à le télé, bah même pas à le télécharger du coup hein je vous mettrai en lien, enfin dans la description les liens du site officiel ou de la page Gamejolt et l'un comme l'autre vous pourrez avoir accès au jeu en format flash dessus ou bien téléchargez le avec Google Chrome pour avoir accès à quelques petits bonus en plus donc sur ce prenez soin de vous bon jeu et à la prochaine ciao